on est sûr là quand même du fond noir et tout pour la vidéo assez tôt là ça fait très très sérieux quand même pour une autre non salut les potos j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale c'est enfin le moment de vous dévoiler la m3 bannes sport 92 sur aceto corsa cette voiture elle a été longue à mettre au point c'est en partie de ma faute ça a été des fois un petit peu chiant ça c'est complètement de ma faute mais il ya une dizaine de personnes qui ont travaillé dessus il ya vraiment beaucoup de nouveautés dans ce mode pour aceto corsa alors je précise pour ceux qui rejoignent à peine c'est un mode qu'on peut utiliser que sur pc donc désolé pour ceux qui sont sur console je peux que vous conseillez un jour si vous pouvez de passer sur pc parce que vous avez accès à beaucoup plus de contenu que c'est quand même beaucoup plus réaliste et voilà de manière générale c'est quand même beaucoup plus cool sur pc cette m3 e92 bannes sport c'est la warrior de l'année dernière à qui on a tout fait qu'on a qu'on a vraiment martyrisé et vous allez pouvoir faire la même chose chez vous à partir d'aujourd'hui elle est dispo en téléchargement dans la description de cette vidéo je vous ai aussi mis le lien du discord si vous avez des galères si vous avez des questions n'hésitez pas à passer nous voir il ya aussi le groupe la switcherie sur facebook on est plus de 33 mille merci d'ailleurs à tous et je vous mets aussi le lien dans la description voilà on va pouvoir aller essayer ça juste un tout petit point sur le matériel utilisé pour développer et essayer la voiture alors pour la développer il ya majoritairement des t300 et quelques fanatech je crois qui ont été utilisés c'est pas grave si vous êtes sur un g25 g27 g29 ça fonctionnera quand même le ressenti il sera peut-être pas non plus idéal mais voilà vous allez voir que c'est une voiture qui a beaucoup de grip donc normalement vous sentirez très bien le volant pour tester la voiture là tout de suite on va utiliser un cockpit hoplite gtr s3 un t300 rs avec les pédales qui vont avec un frein à main aliexpress une boîte séquentielle trust master c'est un petit peu le setup de base on va dire très bon rapport qualité prix mais ça veut pas dire que c'est le minimum requis si vous avez un g25 vissé sur des traiteaux ça fonctionne aussi vous inquiétez pas voilà bon on va aller tester ça tout de suite vous allez voir il ya beaucoup de nouveautés c'est une voiture qui a demandé beaucoup de travail parce qu'en fait on a voulu qu'ils aient du grip le grip on court après sur aceto corsa depuis je dirais 2014 sur la supra on avait essayé d'en avoir le plus possible en fait c'est vraiment l'objectif principal de la plupart des modders drift sur aceto corsa c'est d'arriver à avoir cette sensation de grip alors il y en a qui vont me dire ça grippe trop c'est un roulable ou c'est pas à liste parce qu'il n'y arrive pas c'est faux les gars voilà clairement il faut être un petit peu clair on va être un peu direct c'est l'intro de la vidéo voilà il faut le dire si vous n'arrivez pas à rouler parce que ça grippe trop mais c'est parce qu'il faut juste vous entraîner voilà ça grippe pas du tout trop non c'est encore ça on est vraiment sur de la recherche constante de grip justement pour augmenter le réalisme donc là on commence vraiment avec cette m3 à s'approcher d'un réalisme de ouf je vous le dis j'ai les mêmes sensations quand je roule sur aceto que quand je roule en vrai donc pour l'entraînement c'est génial pour le kiff c'est génial aussi donc on va laisser ça allez c'est parti ça fait vraiment super sérieux ce fond noir et tout là on a trop bon c'est parti pour cet essai donc on peut voir que visuellement déjà elle a été ultra bien reproduite il y a des vraies textures de carbone sur le toit le skin est super bien fait voilà il ya vraiment eu un gros gros boulot là dessus les textures devant là c'est impressionnant il ya mon casque qui a été modélisé avec ma combi marina mes gants marina mais mes chaussures là alors l'intérieur de la voiture je vous jure qu'il est incroyable le dash regardez le dash le dash il fonctionne c'est exactement le même qui est dans la voiture évidemment dans une future version il y aura une peut-être une nouvelle déco peut-être que si on change de déco cette année bon voilà vous en doutez donc du coup il y aura évidemment une mise à jour mais en tout cas elle arrive avec la déco 2021 donc vous avez une description de la voiture qui vous donne la puissance le poids etc alors évidemment la puissance la courbe de puissance dans aceto corsa est calqué sur une vraie courbe de puissance tirée d'un vrai passagement de la vraie voiture ça c'est important parce que le comportement du moteur joue beaucoup sur le ressenti d'une voiture donc en plus d'avoir mesuré pas mal de choses au niveau des suspensions au niveau des trains du châssis etc sur la vraie pour pouvoir transposer ça dans aceto corsa correctement et ensuite adapter ces informations à aceto corsa c'est pas si simple c'est pour ça je vous dis qu'il ya environ une dizaine de personnes qui ont bossé là dessus c'est parce que c'est des personnes qui ont des des capacités vraiment souvent spécifiques sur sur une chose qui ont vraiment poussé à fond un des éléments d'aceto corsa qui permet de donner du réalisme aux voitures et à plusieurs en fait ça permet d'avoir vraiment quelque chose d'incroyable évidemment à chaque fois qu'on roule les gars désactiver toutes les assistances absolument toutes sinon c'est tout sauf réaliste même si il y en a qui me disent ouais mais moi j'y arrive mieux si je laisse 10% de contrôle de stabilité et ben non en fait c'est de la triche c'est nul c'est pas de la simulation ça aucun rapport et vous n'avez pas une vraie vous n'avez pas un vrai rendu en fait tout simplement ça marche pas donc même si c'est difficile au début je suis d'accord enlever les assistances autre chose souvent des gens qui conduisent très bien en vrai quand on les met sur simulateur et me disent mais ton truc c'est pas réaliste parce que j'y arrive pas et j'y arrive en vrai donc si c'était réaliste devrait y arriver non on en a déjà parlé mais je préfère le répéter il y a un temps d'adaptation en fait comme tu n'as pas les tu ne sens pas la voiture en simulation tu as pas les informations qu'elle te transmet c'est à dire tu as celle qui te transmet le volant mais c'est tout donc c'est à dire que avec tes hanches avec tes fesses tu ne sens pas les mouvements de la voiture tu sens pas la poussée tu sens pas le freinage tu sens pas les mouvements latéraux et tout ça en fait c'est des informations qui te manquent et en fait quand on te met sur un simulateur et que tu les as plus bah t'as pas d'impression de vitesse t'as pas l'impression de tourner tu sens pas si tu bloques tes roues etc et en fait c'est encore plus syndicat pour quelqu'un qui roule déjà que pour quelqu'un qui débute donc c'est pas vrai c'est pas parce que vous y arrivez pas et que vous savez rouler en vrai que c'est mal fait c'est l'inverse c'est que c'est tellement bien fait et que vous avez tellement l'habitude d'avoir beaucoup plus de sensations et d'informations que vous galérez plus que quelqu'un qui n'y a pas l'habitude et du coup qui va apprendre comme ça donc évidemment je vous conseille d'utiliser le content manager je ne dirai jamais assez avec le csp le custom shader patch à jour et vous aurez des graphismes bien meilleur c'est voilà c'est vraiment une énorme évolution sur assetto corsa si vous savez pas ce que c'est je vous conseille de bon faites une très petite recherche google et sinon venez sur le discord n'hésitez pas il ya le lien dans la description on vous expliquera ou alors le groupe facebook la switcherie d'ailleurs ça peut être super cool si vous enregistrez vos runs et que vous les postez soit vous nous les envoyez par mail ou la switcherie je pense on va voir ça après allez bon je sais qu'on me dit souvent que mon fov est pas forcément bien réglé ce n'est pas grave allez le départ de croix en terroie on y va j'ai pris les plots donc là on voit qu'avec le grip j'ai carrément loupé le clip c'est le petit piège qu'on a en vrai c'est abusé parce que je fais exactement les mêmes erreurs qu'en vrai quoi voilà là je vais être trop lent bon c'est nul évidemment comme run on est d'accord premier ressenti le grip le grip le grip le grip on peut voir que en fait 800 chevaux quand il passe bien au sol c'est à dire que ben aujourd'hui on met des très bons pneus on a des châssis qui sont extrêmement efficaces qui se déforment même et qui qui sont parfois mobiles sur les trains arrière pour pour avoir le plus de grip possible c'est pour ça que souvent vous voyez les roues avant qui se lève et tout on a vraiment un grip phénoménal sur ces voitures et à retranscrire dans un jeu c'est compliqué donc vous voyez que 800 chevaux même 800 chevaux quand on a beaucoup de grip et ben c'est pas si simple à emmener au final parce que parce que ça prend vite de la vitesse et quand on met beaucoup d'angles et qu'on met gaz on va en direction de là où on regarde et souvent on peut rater le clip comme ça c'est ce que j'ai fait donc on va retenter voilà les la vitesse que ça prend c'est assez impressionnant donc là on est typiquement sur ce que je vous disais c'est à dire que et ben c'est plus dur qu'en vrai vous me direz vos ressentis dans les commentaires moi je sens vraiment bien le train avant dans le volant et ça c'est un truc qui est important allez on va essayer de faire un run je fais exactement les mêmes erreurs qu'en vrai là j'ai vraiment les sensations de la vraie voiture avec ben le fait que je sois extrêmement nul bon déjà ça fait longtemps que j'ai pas vu assez tôt mais qu'il soit extrêmement nul parce que comme je vous disais il me manque des infos elle grippe très fort c'est vraiment la réplique parfaite la sensation grippe elle est folle quand tu remets gaz tu as la limite je me demande si je fais pas le geste j'ai l'impression que je vais me faire coller dans le siège le circuit est bien fait et du coup j'y suis quoi je suis vraiment dedans à la même erreur qu'en vrai trop trop bien les gars elle est trop bien la voiture elle est parfaite c'est une copie identique de la vraie c'est ouf alors je vous ai dit que ça avait pris du temps et que c'était de ma faute bah c'est vrai c'est vraiment en fait elle est finie visuellement enfin vraiment il y a une grosse passe de la voiture qui est fini depuis des semaines voire peut-être des mois et à chaque fois en fait avant de la sortir ben on a toujours essayé de trouver plus de grippe en fait parce que pour moi ça pour que ce soit vraiment réaliste et vraiment parfait la voiture se comportait bien et tout mais il manquait il manquait ce grippe qui est ouf avec cette voiture et qu'on sent vraiment quand on roule et j'avais pas ça et juste d'enlever ça vraiment de ne pas avoir ce grip là ben pour s'entraîner pour que ce soit vraiment efficace et réaliste le plus réaliste possible il fallait trouver ce grip et on a fini par le trouver alors il ya tout le travail sur le châssis pour qu'il soit vraiment le plus proche possible de la réalité sur le moteur aussi pour qu'il ait les réactions les plus proches possibles de la réalité et ça joue sur la motricité par exemple quand tu réaccélère et que tu es dans la juste avant le les tours minutes qui correspondent à la charge du turbo mais là ça va forcer un petit peu c'est pas comme si tu étais déjà à 8000 tours où tu as toute la patate qui est là ça force un petit peu et des fois ça t'aide en fait ça 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 permet de pouvoir tous les chevaux tout de suite et du coup tu prends de la motricité bon bref il fallait que tout ça soit bien fait mais en fait le dernier truc qui manquait c'était des pneus qui donne vraiment l'impression du grip que ce soit en motricité mais aussi en latéral quand tu te freines avec le langue de la voiture ce qu'on fait beaucoup en vrai avec la m3 et c'est jason qui m'a appris ça d'ailleurs petit con ça on l'avait pas et là on en a réussi à l'avoir c'est mano des dbz d'ailleurs qui nous a qui nous a trouvé ça qui a beaucoup travaillé là dessus félicitations à lui parce que c'est le résultat il est incroyable allez cette fois ça passe allez 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 bon c'est pas le meilleur run mais ça reste un run bon cette m3 moi j'ai vraiment hâte d'avoir vos avis vraiment parce que moi je suis choqué vraiment je vous le dis je suis choqué elle est elle est extrêmement réaliste extrêmement 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 réaliste alors évidemment pour que ça colle bien désactiver toutes les assistances quand vous allez l'essayer mettez pas votre volant à 360 degrés mettez le à 900 1080 c'est vous qui voyez mais approchez vous au plus possible du réalisme pour avoir le sentiment de réalisme si vous avez un trust master pensez dans les dans le configurateur dans profiler de jeu je sais plus quoi et activez le boost qui est dans le truc trust master dans le petit menu si vous l'avez pas faut mettre à jour c'est romain qui m'a filé cette astuce et ça a changé mon volant il est dix fois mieux qu'avant donc je vous le conseille je pense que ça le tue plus vite par contre donc je préfère vous le dire avant au cas où très honnêtement c'est pour moi le mode drift le plus proche de la réalité qui existe en tout cas pour une voiture de compète et j'ai la chance de pouvoir justement comparer avec la vraie et moi j'ai les sensations de la vraie j'ai les réactions de la vraie je fais les mêmes erreurs elle me les pardonne ou pas de la même manière c'est assez impressionnant c'est presque troublant en fait c'est cool j'ai été super chiant avec avec le grip avec des petits trucs et tout je suis désolé les gars ils sont une dizaine à rebosser là dessus d'ailleurs dans la description il ya la liste de tous ceux qui ont travaillé sur ce projet là je les remercie à fond vraiment parce qu'il ya eu un travail de dingue mais je m'excuse auprès de jeu mais je m'excuse auprès d'eux parce que j'ai été chiant j'ai été long désolé les gars et merci et j'espère que tout en tout cas ça va vous plaire parce qu'ils ont vraiment fait un taf c'est phénoménal vraiment c'est trop bien je vais y passer la nuit et voilà pour cette m3 92 banais sport le mode officiel pour aceto corsa moi perso j'en suis mais plus que satisfait c'est à dire que c'est vraiment un outil pour m'entraîner il ya vraiment les sensations du grip les sensations du drift de quand tu ré accélère et que tu sens la voiture se tasser sur l'arrière et vraiment prendre de la motricité ça c'est vraiment un truc qui est assez nouveau dans aceto corsa j'ai envie de dire même vraiment nouveau à ce niveau là en fait donc ça c'est vraiment vraiment bien pour s'entraîner et ça donne des sensations j'imagine qu'en VR ça peut être pas mal aussi il faudrait que je me retrouve une VR parce que j'ai pas ce qu'il faut actuellement mais ça doit être sympa aussi dites nous ce que vous en pensez dans les commentaires que vous soyez sur un vieux volant que vous soyez sur un setup de fou donnez vos avis c'est vraiment important pour nous on a envie de savoir ce que vous en pensez le lien de la voiture est dans la description je vous mets aussi les liens pour aller sur nos serveurs aceto corsa donc on a mis la voiture sur tous nos serveurs ça soit fun compétition togué etc allez rouler ensemble faites des images et je vous voyez vos meilleurs runs et puis je ferai peut-être une vidéo où on les regarde et puis on vous juge voilà on va vous juger de façon cruelle méchante surtout non mais voilà ça m'intéresse de voir vos runs et ça peut être cool de faire une petite vidéo où on regarde vos meilleurs runs ou vos moments les plus what the fuck avec la m3 dans aceto corsa encore une fois merci à tous vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre on s'approche des 150 000 abonnés sur youtube c'est vraiment cool ça fait trop plaisir dernière petite info avant d'aller exploser les serveurs aceto corsa avec la m3 et de se faire mal au poignet au passage il ya un setup nitro kart de chez hoplite qui est actuellement en jeu sur mon instagram je vous mettrai dans la description n'hésitez pas à aller jouer aller participer c'est facile faut juste taguer deux potes mettre des likes et tout comme d'habitude et il ya voilà le tout le cockpit nitro kart qui a l'air vraiment cool je pense que pour les simulations de karting évidemment et peut-être même de f1 ça peut être vraiment sympa voilà n'hésitez pas à aller jouer il ya aussi le réseau switch on se voit très bientôt pensez à vous abonner à activer la petite cloche pour avoir les notifications et puis ben voilà moi j'espère que j'ai pas dit trop de conneries et puis même si c'est le cas ben j'ai fait le truc sérieux avec le fond noir et tout pour l'intro donc normalement ben voilà allez bisous bon dimanche joyeux spike et la bisou la porte oh 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 Sous-titrage ST' 501